Bonjour tout le monde. Petite vitrine sur ma vie privée. Je sais que je suis très éclairé en ce moment, c'est parce que je suis sur mon lit, mais je n'ai pas le choix d'être ici pour la vidéo qui suit. Moi, j'ai un chat de 19 ans qui s'appelle Bébé Chien, comme certains savent peut-être. Depuis 6-8 mois environ, il y a une manier un peu fascinante que j'aime bien. Puis là, je pense qu'il s'apprête à monter sur le lit, puis je pense que je vais peut-être essayer de pouvoir croquer ça sur le vif. C'est qu'il fait l'autruche sur mon lit, c'est-à-dire qu'il se prosterne devant moi, et pour une raison assez inexpliquée et à la fois étrange, il se colle le dessus de sa tête sur mon matelas, le voici carré, puis là, il se met à ronronner comme un débile dans la posture en pognant le fixe. Mais ça a vraiment l'air d'une autruche. Puis à un moment donné, d'habitude, quand il est calme et qu'il ne se passe pas trop grand-chose proche, il s'effouère pendant. Il s'endort de même en se prosternant en faisant l'autruche, puis il s'affale d'un côté parce qu'il s'endort. Là, il va faire son traditionnel frotter son museau sur le raccoin de mon... on devait me donner un semblant de béco. Ça fait que là, il risque de le faire. Il commence déjà à ronronner. Je ne sais pas si on l'entend. Bien, un peu quand même, on l'entend un peu. Il y a aussi le ventilateur de mon ordi qui fonctionne à plein régime. Donc, on va voir peut-être qu'il va le faire. Il faut juste que je ne parle pas trop pour que je le laisse aller. Il va se prosterner devant moi parce que je pense qu'il est très impressionné par l'humain que je suis. Les humains ne sont pas impressionnés par moi, mais lui, je pense qu'il n'a pas trop compris à quel point je suis un crétin. Il y a encore un minimum de respect pour qui je suis. Il y a aussi un fétiche des doigts. Il aime ça foncer sur mon doigt avec son museau. Là, on voit qu'il est un peu intimidé. Il ne comprend pas trop pourquoi il se voit dans l'écran. Donc là, bébé, j'aimerais bien que tu fasses l'autruche, s'il te plaît. Je pense que tu es dû pour te prosterner. Ce serait sympathique de ta part. Est-ce que tu pourrais peut-être procéder ou tu fais ton indépendant, tu te l'as désiré? Ce serait sympathique parce que je ne veux pas que la vidéo dure 45 minutes, tu comprends? Fait que prosterne-toi, puis je vais diriger l'écran. Peut-être reculer l'écran. Ça se peut qu'on voit un peu moins, mais focussons sur mon champ un peu. Là, j'essaie de filmer ça du mieux que je peux. C'est très, très laboratoire comme vidéo. On voit que je ne suis peut-être pas tout à fait équipé pour ça. Là, je ne sais pas trop. Il est intéressé par le raccoin de mon portable. Ben oui, tu te frottes, bébé. J'ai compris. Ben oui, ça gratte, ça pique. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Mais là, s'il te plaît, ce serait le temps de faire l'autruche. Je n'ai pas rien que ça à faire, puis les internautes non plus. J'aimerais bien savoir ça. Ça vaut la peine, mais c'est parce que si tu ne le fais jamais, ça s'essouffle tout ça. C'est une vidéo qui s'essouffle. Bon, viens, fais un petit pivot, puis exécute-toi. Je vais essayer de forcer la note un peu. Je vais installer comme ça. C'est l'heure de se prosterner, Coco. Allez, on se prosterne. Montre-nous de quoi ça a l'air tout ça. Je vais arrêter de parler un peu, OK? Je crois que ça s'en vient. Il a fait un premier mouvement d'autruche. Bon. Il ne faut pas que je parle trop. On dirait que ça arrête son mouvement. Il s'intéresse à ce qui se passe plus haut. Ben oui, il se prosterne un peu. Qu'est-ce qu'il crisse? Je peux bien être fou, hein? Je peux bien être fou. Non, non, tu ne l'as pas fait assez longtemps. Il ne faut pas que je parle trop, hein? Allez, prise 2. Merci. On a des gros problèmes à la maison. Des gros, gros problèmes. Il savait qu'il le ferait. Il savait. Bon, là, je pourrais évidemment laisser rouler la caméra jusqu'à temps qu'il s'effouère parce qu'il s'endort en ronronnant. Il tombe sur le côté, mais... C'est un peu long. Ça peut être un peu long. Mais je vais quand même prouver aux gens qui ne me croient pas et qui ne comprennent pas quand je leur explique que mon chat fait l'autruche que je ne compte pas de menterie. Il fait l'autruche en ce moment. Il a la tête dans l'équivalent du sable, c'est-à-dire mon matelas. Puis on voit... Je pense qu'il me voue un certain respect parce que... C'est vraiment à moi, là, s'il se posterne devant moi, là. N'est-ce pas? Bon, ben, voilà. Ça, c'est mon visage très, très blanchi, limite d'Albinos, à cause que la fenêtre est là. Je pense qu'il va s'endormir, là, mais... Ben, voilà. Je voulais juste vous montrer ce que ça voulait dire. C'est ça que ça donne quand on élève nos chatouks roches. Ils deviennent complètement fous. Puis ils font l'autruche pour une raison complètement inexpliquée. Fin de journée. Merci, bébé. 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 Ils ronronnent à tue-tête. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais quand même approcher de... On voit bien. Me vois-tu, bébé? J'aime ça la faire langue, lui. Ben oui, ben, t'es un malade. Je ne sais pas si tu t'es un malade. Je ne sais pas si tu t'es un malade.